Bonjour tout le monde, moi c'est Loïc-san et je prépare des coquilles Saint-Jacques bien poilées qui viennent de Hokkaïdo comme entrée avec une belle salade plein de légumes belges. Il y aura des chicons, notre star belge des légumes, évidemment des coquilles bien poilées qui nous viennent d'Hokkaïdo et une bonne sauce gourmande. Je commence avec les coquilles pochées pour la salade et aussi pour en faire un dashi maison qui servira de base pour ma sauce. Je prends un petit peu d'eau chaude dans laquelle je dispose les coquilles Saint-Jacques afin de les faire dégeler calmement. Je rajoute un petit peu de kombu, cette belle algue pour avoir un bon bouillon d'hashi. Étape suivante, la base aromatique de ma sauce. J'ai besoin d'une échalote grossièrement coupée, un petit peu de gingembre et évidemment une bonne gousse d'ail. Avant de continuer avec la sauce, je sors 10 Saint-Jacques tout juste dégelés et les Saint-Jacques restantes restent dans le bouillon pour pocher calmement avec le kombu. Ok, il est temps de passer à la bière. J'ai choisi une gueuse, une bière belge légèrement acidulée à laquelle je rajoute ma base aromatique. Je laisse réduire ça pendant 20 minutes. Et puis la salade. Pour ça, je coupe une pomme en brunoise, quelques feuilles de chicons émincées finement en petits cubes également. Et pour l'assaisonnement, quelques gouttes de vinaigre de sushi avant de tout bien mélanger. Et puis l'ingrédient principal de cette salade, les coquilles pochées. Légèrement nacrées, je les coupe en petits dés comme la pomme. Et le goût légèrement sucré de la coquille se marie super bien avec l'acidité de la pomme et l'amertume des chicons. Vous allez voir, ça va être pas mal. Et puis j'ajoute encore un ingrédient japonais que j'adore, le ponzu. Une sauce à base de sauce soja et de yuzu. Il est temps de repasser à la sauce. Je rajoute le dashi de coquilles Saint-Jacques à la bière et je laisse réduire à nouveau. Étape suivante, les chicons et les jeunes oignons. Pour la découpe des chicons et des jeunes oignons, c'est une découpe très très fine en julienne. Je commence par saisir les chicons dans un petit peu d'huile jusqu'à obtenir une belle caramélisation. Et puis je rajoute un petit peu de mirin, ce liquide précieux de la cuisine japonaise. Et pour le côté salé, un petit peu de sauce soja classique japonaise. Je laisse réduire ça, je laisse caraméliser avant de goûter. Et évidemment, c'est très bon. Ok, retour à la sauce. Je rajoute de la crème à la réduction de dashi et de bière. Les jeunes oignons ciselés vont rejoindre les chicons. Ah, ça a l'air pas mal. Et puis la dernière chose, la phase la plus importante de cette entrée, saisir les coquilles Saint-Jacques. Je les fais sauter brièvement dans une poêle bien chaude avec de l'huile. Et d'ailleurs, n'oubliez pas des jeunes oignons ciselés pour la garniture. Du poivre fraîchement moulu sur les coquilles Saint-Jacques. Quelques gouttes de vinaigre de sushi et de ponzu pour finir la sauce. Et croyez-moi, ça va être pas mal. Il est temps de dresser tout ça. Je commence par la salade tiède. Par-dessus, les chicons et les jeunes oignons caramélisés. Et évidemment, les coquilles Saint-Jacques poêlées d'Hokkaïdo. Et pour terminer, des jeunes oignons finement ciselés en garniture. Et sans oublier bien sûr, la bonne sauce. Profitez de cette belle entrée qui nous vient de la Belgique et du Japon. Itadakimasu ! Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit. Bye bye ! Oishii ! Oishii ! – Sous-titrage FR 2021